Bonjour Fred, bonjour Aurélien et bien écoute mille merci de nous accueillir ici donc dans ton studio et au sein de ta société EFX. Tu es monteur son. Essentiellement. Et tu es connu pour ton travail sur de nombreux films dont Revolver, Igor, Transporter 3, From Paris with Love et tout récemment Tekken 2. Pour ce film tu es non seulement crédité en tant que chef monteur son mais également en tant que co-mixeur. Exactement. Réaliser un montage son c'est une notion qui peut paraître abstraite alors est ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors le montage son effectivement est très abstrait et je t'avoue que ce qui est assez surprenant c'est que même pour les gens qui travaillent dans l'audiovisuel dès que tu commences à parler de la notion montage son tout le monde te regarde avec des gros yeux parce que beaucoup de personnes croient que le son que tu entends dans les films est le son pris lors du tournage et bien au risque de déplaire à beaucoup de personnes c'est faux en fait il faut tout refaire grosso modo il faut tout refaire pour plein de raisons pour des raisons d'ordre technique pour des questions de lieu de tournage on doit faire croire que je dirais l'histoire se passe j'avais vu ça sur un film en Nouvelle-Zélande alors que pour de nombreuses raisons le tournage avait été fait en Afrique du Sud. La dernière chose c'est qu'il faut faire une version internationale puisque lorsque l'on voit un film qui a été tourné j'irai en Allemagne ou en Iran ou russe ou américain bien entendu puisque effectivement nous avons beaucoup de films qui viennent des États-Unis quand nos acteurs que l'on voit dans les pages people nous parlent en français dans les films alors que dans la vie de tous les jours ils ne parlent que leur propre langue et bien il faut tout refaire derrière puisque donc les claquements de portes je dirais les ambiances de ville les scènes d'action tout doit être absolument refait. Et concrètement dans la façon de travailler est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe en fait le film est divisé en bobines ? Oui exactement le cinéma depuis une deux trois ans amorce une très grosse révolution puisque l'on passe dans le cinéma numérique mais nous avons encore des méthodes de travail qui datent du temps de l'argentique et du temps de l'argentique donc on était obligé de travailler sur de la pellicule et pour de nombreuses raisons de pratiques pragmatiques on travaillait en bobines alors on travaillait à l'époque en bobines de dix minutes qui au bout d'un moment l'approche du mixage était regroupée en bobines de vingt minutes et ce qui nous permet aussi un petit peu de 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 mieux répartir les tâches et de de moins surcharger aussi nos machines parce que il y a de nombreux éléments qui s'ajoutent entre autres en montage son lui-même puisque nous avons on le verra un peu plus tard de nombreuses pistes et de nombreux événements sonores qui interviennent mais nous avons aussi le montage parole qui a sa propre j'irais sa propre vie d'une certaine façon puisqu'il y a beaucoup de choses à faire sur les paroles il y a aussi les les bruitages que l'on enregistre avec un bruiteur en temps réel mais le bruiteur a besoin aussi de beaucoup de pistes pour faire tous les mouvements de pas de les mouvements de vêtements certains effets spéciaux aussi des 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 craches de de murs des 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 craches de vaisselle etc la musique la musique a besoin aussi d'énormément de pistes et donc quand on voit tous ces projets paroles bruitage montage son qui comporte les ambiances et les effets sonores la musique donc on travaille encore en bobine convient bien encore dans le cinéma donc d'accord et donc toi tu interviens sur donc sur les cinq bobines mais au niveau donc du montage son qui comprend donc les ambiances et et les effets sonores les effets sonores voilà même si quand je suis sur des gros films style taken 2 je suis en quelque sorte responsable aussi du montage paroles donc j'ai délexa à un monteur ou une monteuse paroles et donc je gère tout tout cette toute cette équipe et j'interviens en tant que monteur sont aussi puisque je monte certaines parties du film et je donne un petit peu mais mais mes directives à mes mes collaborateurs est ce que tu pourrais nous montrer tout ça au sein d'une session ben volontiers j'ai une session là que j'ai ouverte ce matin gros film sur lequel j'ai travaillé et je vais vous montrer donc quand on parlait de bobine tout à l'heure voici voici une bobine d'un d'un film d'action et je vais simplement pour donner vite un aperçu scroller de haut vers le bas pour qu'on a un petit peu un aperçu du nombre de sons qu'il y a dans cette bobine elle contient à peu près 150 pistes ou 160 pistes de son sur une session de ce genre il y a huit groupes de cinq pistes d'ambiance donc ça fait 40 pistes d'ambiance et vous voyez ce sont je suis en train de sélectionner tout ce tout ce monde là et si je zoome voilà voilà le genre de pistes et de sons qu'on peut avoir donc beaucoup beaucoup d'ambiance des gros découpages comme je suis sur pro tools 10 je me sers maintenant énormément du clip gain et vous voyez les clips gains qui sont utilisés à à gérer à 100% et nous faisons toutes les différences de niveau à partir de 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 ces clips gains qui sont vraiment une avancée énorme dans ce genre de session qui comporte huit huit groupes de cinq parce qu'on est on est en sur un film en 5.1 les ambiances n'utilisent presque pas le le point 1 ce sont on travaille simplement sur gauche centre droite arrière gauche arrière droite le fait d'avoir donc ces huit groupes nous permet d'avoir une très grande marge de manoeuvre pour travailler après là c'est ce que j'appelle les mes pistes vertes non pas parce qu'elles sont faciles on n'est pas en ski ce sont les pistes de centre design bon c'est le cinéma actuel qui veut ça beaucoup de d'effets spéciaux à l'image des faits numériques des apparitions disparition au niveau du son on est obligé de rajouter des 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 boules très graves par exemple je vais vous en faire entendre un ce genre de son voilà des choses comme ça ou des des voilà ce genre de ouche donc comme ce style de film a besoin de beaucoup de sons de ce genre là on a vraiment fait j'irais le groupe sound design en plus c'est à dire sound design effet sonore voilà je suis en train de sélectionner toutes ces pistes on a toutes ces pistes là pour faire donc je n'ai même pas compté tellement il y en a un centre design j'irais normal normal dans ce genre de film c'est dire sans extravagance voilà le nombre de pistes qui joue par exemple ça fait ça voilà ce sont des sons que l'on a monté effectivement et nous avons aussi des traitements temps réel nous avons carrément beaucoup d'automation de réverbération qui se mettent en marge des changements d'égalisation aussi après les centres design j'ai mes pistes bleues en fait ce sont tous mes effets stéréo donc voilà j'ai tous quatre groupes d'une douzaine de pistes rien que pour des effets stéréo par exemple nous avons des pistes telles que celle ci là ce sont dans que des crashs métalliques parce que c'était une course automobile où il y avait des dans des rues très étroites et les voitures peuvent être des crashs ou frottaient contre des palissades etc donc là c'était simplement le premier groupe de pistes qui jouait il y avait pour cet effet là mais en même temps j'avais pas assez de pistes donc obligé de mettre un deuxième groupe et là dessus on a on a le troisième qui est un renfort de grave pour pour donner un petit peu plus de j'irai de corps et puis surtout faire marcher le caisson de grave parce que dans le temps dans ses films de un grand spectacle la notion d'infra grave est très important donc il faut pouvoir alimenter les canaux de graves et prévoir plusieurs pistes avec des textures légèrement différentes même si les infragraves sont limités entre 40 hertz et 120 hertz au maximum on est obligé d'avoir des petites nuances pour pour que les gérer les impacts successifs puisse un petit peu se démarquer juste en dessous j'ai mes pistes orange et mes pistes rouges alors là c'est pareil je sélectionne un petit peu tout le monde pour à peu près que vous voyez le nombre de pistes qui ont été utilisées ce sont des pistes où j'ai essentiellement des effets mono donc j'ai les pistes où il n'y a que les moteurs les pistes où il n'y a que les dérapages d'autres où il y a simplement les pneus d'autres où il y a des effets additionnels style les changements de vitesse etc donc je fais tout lire là actuellement je lis tout voilà là on est dans une poursuite de voitures c'est vrai que ça peut paraître décousu puisque effectivement nous n'avons que le montage sont là dessus il ne faut pas oublier que nous avons les paroles et une musique qui lie l'ensemble et qui donne du rythme à toute l'action qui accompagne je dirais le montage image autant de pistes autant de points d'édit c'est très impressionnant ça montre vraiment l'étendue du travail à accomplir avant d'aller plus loin avant peut-être que tu nous dévoiles quelques secrets de fabrication j'aimerais revenir avec toi sur ta carrière ouais qu'est ce qui t'a donné envie de faire ce métier et et quel est ton parcours ça va être devenir un poncif mais oui je suis de la génération des gens qui avaient dix ans lorsqu'ils ont vu star wars tout simplement ça ne va pas plus loin et donc c'était un petit peu ça pour le cinéma mais au départ je ne voulais pas faire de cinéma en fait j'ai voulu faire un métier de son ce que j'étais complètement émerveillé je suis toujours par la radio j'ai postulé à rtl rtl avait dans ses locaux m6 qui se montait la chaîne avait trois mois et en fait eux n'avaient pas de place il m'envoyait sur m6 et j'ai commencé dans la télévision donc j'ai été preneur de son j'ai fait du quart vidéo des news des émissions de variété avec des gens qui sont devenus très célèbres depuis au bout de deux ans j'en avais un petit peu assez j'ai eu l'occasion d'entrer dans une société qui s'appelle audiophase et j'ai fait de la post production et j'ai commandant Cousteau donc j'avais deux étiquettes j'étais très documentaire et puis très très comique avec effet américain etc voilà ça a commencé comme ça et donc tes premiers pas dans le cinéma et bien le premier pas dans le cinéma c'est toujours grâce au nul j'ai eu l'occasion de participer à un petit peu à la cité de la peur j'ai apporté quelques effets sonores à l'époque et puis dominique Faroudia m'a donné l'occasion de faire de travailler sur son film qui s'appelait Delphine avant zéro et Alain Chabat m'a juste après m'a engagé sur Didier et grâce grâce à eux je suis rentré dans le cinéma voilà c'est c'est simple à dire c'est simple à dire mais il a fallu un petit peu ça n'a pas été évident parce que je ne connaissais personne je venais de la télévision et puis bon il a fallu que je travaille un petit peu un petit peu tout de même c'est toujours dans le montage son tu étais très vite spécialisé dans le oui en fait je me suis je me suis vite spécialisé dans le montage son parce que effectivement c'est j'adore c'est cette cette j'ai cette façon de d'aborder le sujet c'est dire écouter le monde écouter ce qui se passe dans la rue vouloir enregistrer des sons et les transformer et après reconstitué un univers ça a toujours été j'irai mon ma recherche effectivement plus je vieillis pire je deviens c'est un petit peu c'est un petit peu ça et justement donc après au niveau de tes outils tu as conçu ton propre studio dans lequel nous nous trouvons est ce que tu pourrais nous en dire un mot justement j'aime bien avoir mes propres outils j'aime bien être bien installé je suis limite geek c'est à dire à truture le petit le petit gadget pour pouvoir améliorer ma façon de travailler etc et bon j'ai monté ça sur une base pro tools maintenant je suis en pro tools hdx avec pas mal de plugins mais enfin pas non plus c'est pas extravagant parce qu'en fait avec le temps je me suis rendu compte que je me serais toujours des mêmes je voulais surtout avoir une grosse puissance de calcul donc je passe en hdx2 pour avoir le nombre de pistes assez important beaucoup de stockage parce que j'ai aussi une sonotech qui est importante j'utilise un logiciel qui s'appelle sound miner qui est vraiment le parfait compagnon de pro tools pour stocker et rechercher les sons et les transférer dans des sessions pro tools et je suis aussi équipé d'une image en mojo parce que je vais avoir absolument la même image que le montage image avec les mêmes définitions pour ne pas avoir de problème de synchronisme après c'est très optimisé j'ai une c24 donc je suis content parce que c'est vraiment un très très bon rapport qualité prix et après bon bah j'ai tellement de petites choses en plus pour essayer de voilà d'améliorer un petit peu mon workflow c'est donc ta position d'écoute idéale donc c'est là oui c'est ici donc et donc tu as un écran avec tout ce qui est édition oui alors général tu as la table de mixage j'ai la table de mixage mais en fait qui me sert surtout pour le workspace et puis pour les plugins additionnels alors maintenant avec pro tools 10 on peut mettre surtout par l'audio suite on peut mettre tous les plugins par exemple quand on fait du montage parole on a besoin d'avoir pas mal de choses en même temps bon je suis tombé totalement amoureux du plugin d'isotope qui s'appelle rx et donc je sors tous les modules et comme ça c'est vrai que c'est très pratique de la voir sur l'écran donc voilà c'est mes deux écrans de travail mon image vidéo est projetée sur un écran avec des enceintes qui se trouvent derrière ce ne sera jamais l'acoustique d'une salle de cinéma parce que je n'ai pas les dimensions etc mais quand j'arrive avec mon travail dans un auditorium de mixage cinéma je suis je dirais je allez j'ai peut-être deux pour cent de déception parce que je retrouve totalement mes petits je ne suis pas surpris quand le mixeur me dit voilà ça serait bien de changer ce ci justement pour revenir au montage son est ce que tu pourrais nous nous dire combien de temps alors dédié ouais alors en fait en fait alors bon on a un temps qui 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 de montage sont purs qui est aussi l'entre 8 et 12 semaines d'accord beaucoup de choses à faire beaucoup d'événements sonores à la seconde on est obligé d'être nombreux par exemple sur le dernier film nous étions trois de le montage parole c'est à peu près entre trois et huit semaines ça dépend ce qu'il faut vraiment tout décortiquer tout nettoyer donc ça prend aussi beaucoup de temps et le mixage dure à peu près cinq à six semaines c'est une moyenne bien entendu c'est toujours plus ou moins deux semaines de part et d'autre il y a beaucoup de temps de manipulation et il faut aussi oublier et aussi de recherche parce que le montage son ne faut pas oublier c'est ok on monte des sons on les travaille on fait du sound design mais c'est aussi beaucoup 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 d'enregistrement et beaucoup de recherche dans les stocks et donc justement sur ces huit semaines donc sur le dernier film sur lequel tu as travaillé vous étiez trois et comment vous donc vous répartissez le le travail en fait tu il ya aussi une partie qui est dédiée à l'enregistrement dans un dans un univers j'irai totalement fabuleux on devrait à la limite ne pas utiliser de sonothèque on devrait à chaque fois chaque film devra avoir ses propres sons dans la réalité ce n'est pas très pratique donc on utilise la sonothèque mais dès qu'on peut on enregistre des sons en parle pour le dernier film j'étais à istanbul enregistré pendant deux jours des sons supplémentaires en accord avec l'ingénieur du son j'avais ma petite check list j'avais vu que le réalisateur où était où aller se tourner les scènes ce qui était intéressant d'avoir donc je suis allé deux jours là bas j'ai enregistré ces sons là après mon travail c'est surtout orienté et orienté le travail de mes collaborateurs je leur donne des tâches bien spécifiques à faire mais je ne veux pas leur dire voilà tu fais ceci tu fais cela c'est que je leur donne une intention je leur donne une liste de sons que j'ai déjà plus ou moins préparé à l'avance j'ai par exemple un collaborateur sur ce film là qui a passé sur toutes les voitures du film il a travaillé neuf semaines il a travaillé sept semaines que sur les voitures tellement c'était dense et donc mon rôle c'est à la fois donc de donner des orientations aux gens et aussi j'ai aussi mes parties à faire aussi de montage son fait et création sonore parce que bon montage son création sonore c'est très proche la frontière est assez floue et si par exemple maintenant on essayait de se mettre devant trois types de scènes une scène avec des ambiances une scène de combat et une scène de poursuite et tu nous donnais des conseils et des astuces pour réussir ces scènes d'accord on y va on peut commencer par les ambiances par exemple cette scène ci que je fais entendre là bon c'est une scène qui se passe dans une dans une rue d' istanbul en fait c'est à côté d'un café il y a des ambiances que j'ai enregistré quand je suis allé à istanbul il ya des ambiances de rue piétonnes que j'avais enregistré en autriche il ya pas mal d'années des moineaux des ambiances qui ont été enregistrés à paris en fait on peut constater que et ça c'est les indications que j'ai donné à capucine ainsi qu'à guillaume notre assistant bien qu'on ait à la sous la main de nombreuses ambiances en multicanal en fait je préfère qu'on utilise soit des ambiances stéréo soit des ambiances mono et qu'on reconstitue un univers en 5 1 donc on met une ou deux ambiances en stéréo sur la façade une ou plusieurs ambiances mono pour la piste centrale et l'arrière c'est pareil et si on trouve qu'une ambiance multicanale est bien en général on ne se sert pas des cinq canaux des quatre canaux on n'utilise que deux enfin enfin mais là je voudrais on veut vraiment recréer tout tout un univers à part et ce qui nous permet aussi d'avoir une très grande marge de manoeuvre au moment du mixage donc d'une façon générale nous travaillons comme ça au niveau des ambiances voici les indications que que je donne pour ce qui est par exemple des poursuites en automobile alors je descends je vais sur mes pistes orange et rouge alors voilà j'ai fait une sélection qui fait cinq minutes 18 et tout ce que vous voyez là tous 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 ces événements sur ces cinq minutes ce sont que des voitures et ça c'est guillaume qui s'en est chargé cinq minutes ça lui a demandé presque sept semaines pour travailler donc les indications pour les voitures c'est que nous avions sélectionné des moteurs des moteurs et des voitures spécifiques qui ne sont pas les modèles du film parce que je dirais tout bon torson qui se respecte c'est très bien que parfois on est très déçu avec des vrais sons d'origine une grosse berline allemande dans la vie courante est faite pour ne pas faire de bruit alors c'est pas du tout ce qu'on demande dans un film donc on change les moteurs et l'autre astuce c'est que je demande j'ai toujours demandé à guillaume qu'il me mette à chaque fois deux moteurs pour pouvoir avoir un grave un aigu et surtout beaucoup de changements de régime dès qu'en fait l'oreille humaine est très sensible aux changements de fréquence et le fait de faire mettre beaucoup de changements de régime nous permet de donner de l'animation du rythme au niveau du son et on n'a pas besoin de mettre les sons très très fort puisque le simple fait de changement de fréquence permet à l'oreille donc au cerveau du spectateur de constater que le moteur est toujours là et qu'en fait il y a beaucoup de puissants surtout que là c'est une une poursuite et là si par exemple je 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 là je vous mets voilà en fait vous avez deux moteurs en même temps vous avez deux moteurs là un peu plus loin voilà beaucoup de variations de régime deux moteurs à chaque fois pour avoir une marge de manoeuvre lors moment du mixage et c'est vraiment été bénéfique parce que moment du mixage du fait de la musique il a fallu vraiment jouer sur parfois mettre plus de graves plus d'aigus faire des petites variations de de niveaux et puis carrément jouer sur de l'égalisation ce plugin voilà par exemple à un moment donné je change là il n'y a pas du tout d'égalisation je suis sur ce moteur là je vois là j'avance 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 et là hop la pompe sur ce passage là il me fallait beaucoup de graves sur cette piste là après donc moi j'ai eu ma partie qui n'est pas évident du tout c'est tout ce qui est impact crash et coup de feu toute la sélection ça correspond à un coup de feu qui tire d'une même arme qui tire plusieurs fois c'est donc la variation de niveau c'est normal puisqu'en fait on a un changement de plan et c'est 13 pistes de sons qui sont déjà trafiqués modifiés etc et c'est vraiment l'assemblage minutieux de tout ceci qui donne qui donne la couleur au son c'est très dur à gérer parce qu'en fait pour plein de raisons il fallait que les sons soient puissants qu'il y ait des coups de feu on entend des coups de feu des explosions des crashes de voitures etc mais il ne fallait pas que ça graisse tes oreilles sinon la censure américaine nous aurait pas permis de sortir le film dans l'état donc avoir toujours cet équilibre entre puissance impact des graves et toutes les fréquences mais en même temps donc il ne pas faire mal aux oreilles donc gestion de la dynamique très 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 dure et ça c'est un très très gros challenge et toujours le clip bien le clip bien qui nous permet de faire de la dentelle avec le son on arrive vraiment à modeler le son à la perfection il faut savoir aussi que dans les scènes de combat maintenant j'utilise de plus en plus mag five pour compléter mon travail par exemple j'ai le bounce de ce que j'ai fait mais c'est comme il faut une multitude de ricochets en fait il me faudrait peut-être 40 ou 50 pistes pour avoir l'exemple qu'on vient d'entendre et le fait d'avoir rentré tous les samples sur mag five me permet d'aller très très vite et de pouvoir spatialiser les sons comme je le veux ou je le veux et en gardant beaucoup de ressources on sait que la préparation est un peu longue mais après on s'y retrouve bien aussi une autre chose par rapport aux scènes de combat une astuce qui est très très importante c'est que juste avant un fort impact une explosion effectivement ou un mur qui s'écroule c'est qu'il faut créer un mini silence juste avant un mini silence ça peut être deux trois images juste avant c'est vraiment créer un silence total de telle façon que l'oreille est le temps de relâcher un petit peu de se reposer et de ce fait on n'a pas besoin de pousser les niveaux l'impact paraît d'autant plus fort sur ce film là par exemple on a fait exactement le contraire avec la musique en fait quand nous avions nos scènes d'impact en fait on faisait des micro coupures sur la musique à ce moment là qui durait une image mais en fait ça nous a permis de placer correctement les impacts d'explosion et la musique ne souffrait pas du tout alors c'est vrai que si on écoute la piste musique il ya des mini trous partout mais en fait ça nous permettait de placer les impacts correctement et moi de mon côté c'était pareil j'avais créé juste avant l'explosion j'avais coupé tous mes sons pour pouvoir créer ce micro silence qui qui est vraiment une astuce de mixage à 100% et en termes de plugins quand tu dis les plugins standards du marché c'est j'utilise essentiellement des plugins d'écu globalement les écus 3 de dj pour des effets bien précis mais là je me sens en audio suite des plugins style renaissance et égaliseur j'ai peu de compression parce que je me sers des clips bien pour pour gérer vraiment la dynamique et par contre en temps réel et j'utilise beaucoup et j'ai plusieurs instances de revive qui vraiment se comporte très très bien qui est vraiment très très bien gérable sachant que tous ces sons étaient déjà un peu travaillé à l'avance donc il ya déjà eu des traitements audio suite en plus pour le sound design donc là pour ces belles pistes vertes là on a utilisé beaucoup plus de plugins si je vous fait entendre là un petit solo vous allez entendre c'est voilà essentiellement des des utilisations d'altiverbes j'essaye de transgresser la règle une hier de cet écho mike par exemple je l'inverse je ralenti j'accélère et c'est ce qui va me donner la nouvelle couleur j'utilise aussi des plugins comme les grm tools comme le cheffler ou le warp qui sont vraiment des outils fantastiques et du fait de leur comportement nous donne des nouvelles sonorités un autre outil aussi que j'utilise dans la même famille que l'altiverbe c'est le speakerphone pour faire c'est pareil toujours aussi essayer de transgresser je ne me sers pas du speakerphone uniquement pour faire des sons de walkie-talkie ou de ou de téléphone c'est simplement pour me servir des distorsions des choses comme ça et donner cette nouvelle couleur au son et ben écoute merci beaucoup pour tous ces conseils donc après le montage vient le mixage et en fait que ce soit en france dans le monde les métiers sont très cloisonnés il ya ingénieurs du son monteur et mixeur et c'est excessivement cloisonné ce qui était ce qui était cohérent à l'époque puisque on avait des technologies qui étaient qui dataient du 19e siècle il ne faut pas l'oublier et après quand la technologie a commencé un petit peu à pousser il a fait beaucoup de défileurs les défileurs c'était les lecteurs on appelait ça des lecteurs en 35 mm à l'époque les tables de mixage sont devenues beaucoup plus complexes l'apparition du dolby sur hand a fait que les mixeurs ont vraiment été obligés de créer je dirais leur propre corporation et les monteurs c'était pareil quoi donc c'était très cloisonné avec l'avènement maintenant des machines numériques comme le pro tools la frontière devient un petit peu plus floue en tant que chef monteur son et d'abord dès le mixage moi ça me permet d'aller un peu plus loin dans ce que j'ai voulu apporter au film et de connaître aussi tous les procédés de mieux intervenir aussi et donc là on en revient à taken 2 et au fait que tu as donc co-mixé le film avec dean humphrey et donc est ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes réparti réparti les rôles alors en fait c'était c'était assez simple en fait dean dean a pris les paroles les bruitages et la musique et moi j'ai pris les ambiances et les effets donc quand tu vois les sessions qui sont 150 pistes l'avantage c'est que je connaissais parfaitement parfaitement tous les sons je connaissais exactement comment ils sonnaient le fait alors par contre ce qui est aussi assez dur d'être comme ça c'est qu'il faut être un petit peu schizophrène parce que quand on passe comme mixeur il faut à la fois connaître effectivement comme je suis bon je connais le montage son mais à un moment il faut se dire c'est pas parce que j'ai monté les sons qu'on doit forcément les mettre et par exemple on a j'ai un exemple dans la dernière partie du film de taken 2 on avait beaucoup d'ambiance on citait il y avait des poursuites à pied qui se passait dans la rue d'istamboul et dans des maisons etc qui quand on écoutait le montage son c'était très cohérent c'était joli on entendait vraiment des des passages dans les rues des voix des voisins etc mais du fait de la musique et du fait de de des volontés du réalisateur toutes ces ambiances ne s'entendait plus et en plus donc si on les avait laissé elle perturbait un petit peu la dynamique globale du film donc j'ai passé j'irai une matinée lors des premiers passages passes de mix en fait à muter 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 toutes les ambiances en fait j'irai sur la la dernière bobine du film il ya peut-être plus que 25% d'ambiance alors et je me suis dit heureusement que je suis le monteur son et comics or en même temps parce que si je n'avais été que comics or le monteur son était furieux comment en train d'enlever mon travail c'est horrible j'ai passé des semaines j'ai fait des recherches et le comics or qui dit oui mais bon ça s'entend pas donc on enlève donc c'est un petit peu voilà moi j'étais j'étais un petit peu privilégié et en même temps voilà j'ai aussi admis que non ben c'est j'ai passé beaucoup de temps j'enlève 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 et du coup quand tu es en phase de mixage ou de comics dans quel environnement de travail te retrouves tu en fait tu arrives avec ta session pro tools qui est donc en synchro avec les autres sessions pro tools oui c'est bien ça exactement et dans ce cas de figure dans quel auditorium alors là nous avons travaillé dans l'auditorium 4 de digital factory qui est un très gros auditorium il se trouve en normandie on a une très très grosse console euphonique je crois que c'est une des plus grosses d'europe ou du monde et on avait je sais pas l'équivalent de peut-être tout compris 500 ou 600 pistes si on prend toutes les pistes musique aussi parce que c'est monstrueux ça demande beaucoup de rigueur pour aborder le sujet et en même temps beaucoup de réactivité parce que les images peuvent changer du jour au lendemain tout simplement parce qu'il faut réintégrer des effets spéciaux tout simplement parce que il y a des problèmes de censure et à un moment on est un petit peu l'image est un petit peu trop violente et il faut la changer à un moment donné par un autre plan ou même coupé parce que voilà pour la censure américaine entre autres tout ce qui est un petit peu de sang un petit peu violent doit disparaître donc c'est des choses qui qui doivent être prises en compte et à un moment il faut aussi réagir et pouvoir reconformer les sessions reconformer la console donc voilà la rigueur est nécessaire et pour en revenir à Tekken 2 pour ceux qui auraient déjà vu le film pour ceux qui auraient maintenant envie de le voir est ce que tu pourrais nous nous donner quels étaient les intentions artistiques du réalisateur olivier megaton de toi au niveau du montage et du comixage et de dean humphrey pour le mixage alors en fait en fait voilà c'est surtout c'est surtout olivier qui donne l'intention artistique sur le film on essaye de suivre et de comprendre ce qu'il veut dire et c'est traduire avec des sons olivier adore les sons assez assez épais assez gros un petit peu comme on dit en france un peu américain c'est à dire qu'avec beaucoup de graves avec une rondeur aucune agressivité dans les effets les coups de feu mais qu'on sente même la puissance donc le gros challenge pour nous était traduire la vente d'olivier donc d'avoir des sons très graves très amples très ronds et en même temps avoir une attaque des attaques telles qu'on sente malgré tout la puissance et bon tous ceux qui travaillent dans le son savent que marier les deux c'est un petit peu dur c'est qu'on met un peu trop de graves le son devient mou on n'a pas assez ça devient agressif donc on a été on a essayé de gérer la situation une grosse satisfaction c'est que quand nous avons fait l'avant première française au grand rex on a eu une petite remarque très très gentille de la part du projectionniste une petite remarque très gentille par rapport quand on a fait nos essais son qu'on s'en était bien sorti quoi écoute pour tous ceux qui auront rêvé pendant cette interview quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui va faire du montage son voilà du montage son alors apprendre écouter le monde apprendre écouter les autres essayer de ressentir ses émotions essayer de redonner de l'émotion pas essayer de trop intellectualiser parce que la personne qui est en face va pas du tout penser comme toi donc essayer de donner prendre des émotions donner des émotions c'est vraiment c'est vraiment le pour moi le secret et beaucoup beaucoup de travail mais bon parce que c'est de la passion donc ça veut dire que donc c'est voilà c'est une vie quoi écoute merci beaucoup merci de nous avoir consacré tout ce temps nous avons donné des conseils et puis on vous donne rendez vous pour un prochain épisode et à d'ici là vous pouvez nous suivre sur notre facebook à vide pro tous family et également sur notre chaîne youtube à vite france merci à tous